Masech et Shabbat d'Afnoun Vav On commence, Bezrat HaShem Nunea Moudbet, tout en bas, au milieu de la dernière lignée. Amar Abishma Banachmaniyam Arabi Yonatan Kola Omer B'nech Mouel Khatou Enoel Atoé Donc on a vu à propos de Reuven, le Pasouk dit qu'il a fauté, qu'il est allé avec la femme de son père. On a déjà vu que c'est pas évident, Mahlokat Anayim, est-ce que c'est ce qui s'est passé ou pas. Ou bien on considère comme si, mais il n'avait pas vraiment fauté. Deuxièmement, on a vu à propos des fils de Elia Cohen. Est-ce qu'ils ont fauté ou pas, parce que dans le Pasouk s'écrit à nouveau qu'ils sont allés avec les femmes. Et ici aussi, nous avons une discussion, est-ce que les deux n'ont pas fauté, mais on les considère comme si. Ou bien un des deux, certainement, n'a pas fauté, le deuxième oui. Maintenant, passons au fils de Shmouel. Au fils de Shmouel, là-bas s'écrit aussi dans le Pasouk, un Pasouk qui nous laisse entendre comme si, ils avaient fauté. Et vient à nouveau Rabi Yonatan en disant, Celui qui dit que les fils de Shmouel, en avis, Shmouel, grand prophète, ont fauté, et Noël à Toé, il ne fait que se tromper. Chez Néhémar, comme il est dit, il y a une correction sur le côté. Et ce fut lorsque Shmouel a vieilli, était vieux, ses fils n'ont pas suivi ses chemins. Alors, de là on apprend, ils n'étaient pas aussi grands que lui, ils n'ont pas suivi vraiment son chemin, mais Myrta n'a mis le Ratouk, cependant, ils n'ont quand même pas fauté. Et l'Aman et Mykayem, alors comment j'accomplis le Pasouk, il dit, comment je comprends le Pasouk, il dit, ils ont été attirés par l'argent, donc comme s'ils prenaient du Shohad, comme s'ils détournaient les jugements. Répond l'Akmar, ils ne faisaient pas exactement comme leur père. Leur père Shmouel a-tadik, il allait, il faisait le tour, dans tous les endroits d'Israël, et il les jugeait dans leur propre ville. Ils n'attendaient pas qu'eux viennent chez lui, c'est lui qui allait les juger chez eux. Donc ça, c'est le comportement de Shmouel. Chez Néhémar, comme il est dit, il est allé d'année en année, mais ça va, ils faisaient le tour, donc dans tous ces endroits-là, toutes ces villes, et ils jugeaient Israël. Mais ses fils, qui étaient aussi des juges, qui étaient aussi des talmides de Chachamim, n'ont pas fait comme leur père de faire le tour chez tout le monde. Eux étaient installés dans leur ville, donc c'était des Daenim, qui étaient chez eux, ils restaient sur place, et ils n'ont pas suivi le chemin de leur père, afin d'augmenter le salaire de leur Chachamim, de leur éclat, de leur Chachamim qu'ils envoyaient, les gens rachentiques. Ils devaient aller appeler les gens en dîner Torah, et les primes qui écrivaient à chaque fois les dîner Torah, donc ça, ça se faisait, ça se faisait, il y avait plus de travail, et donc ils étaient mieux payés, et ça, c'était du temps du fils de Shmuel. Alors que du temps de Shmuel, Shmuel, c'est lui qui se déplaçait, donc ça évitait ces dépenses-là, pour les gens qui voulaient être jugés. Dans les Potskims, on voit, il y a le Drisha sur le tour, qui dit qu'en réalité, ce n'est pas interdit aujourd'hui, que le Daenim reste sur place, et que les gens qui ont un problème, qui viennent chez eux, on n'a pas demandé au Daenim d'aller faire le tour de tous les pays, de toutes les villes, pour aller juger les gens. Non, mais eux, qui étaient les fils de leur père Shmuel, qui leur donnaient un exemple comme ça, ils auraient dû suivre son chemin quand même, ils auraient dû quand même aller faire comme leur père. Donc ici, on leur en voulait qu'ils ne faisaient pas l'effort de leur père. Aujourd'hui aussi, on pourrait apprendre d'ici, que d'augmenter davantage le salaire de ces personnes-là qui viennent travailler pour le Bedin, ce sera interdit. Mais leur salaire qu'ils méritent, ça, c'est quand même permis. Le Drisha, il déduit aussi du Pasouk, c'est écrit « V'loh al-khoubidrachav » Donc, « V'loh al-khoubhanav » ils ne sont pas allés, c'est une question de marche, ils ne sont pas allés comme Shmuel qui est allé de ville en ville. C'était ça leur problème, et pas qu'ils ont fauté, c'est pas qu'ils ont détourné le Din à cause du shokhat qu'ils prenaient, ou quelque chose comme ça. La Gemma a dit « En réalité, c'est l'enseignement de Jonathan qui dit qu'ils n'ont pas fauté, elle n'est pas évidente, c'est une discussion entre les Tanaïm. » Le Pasouk disait donc « Vaïtou akhe abeta » ils ont été détournés vers l'argent, la recherche d'argent, et donc comme si, ça voudrait dire que, qu'est-ce que veut dire ce Pasouk ? On a l'impression qu'ils ont pris du shokhat pour détourner le Din. Donc ils ont pris de l'argent d'un côté pour le justifier, pour ne rendre pas tour. Mais la Gemma explique plusieurs explications sur ce Pasouk là. Rabbi Meir Omer, « Khelkam Shalou Befiem » C'est pas une question ici de détourner le Din, c'est autre chose. Rabbi Meir dit « Vaïtou akhe abeta » ils ont été attirés par l'argent, ils ont demandé, ils ont demandé leur part, de leur propre bouche. Puisqu'ils étaient les vimes, ils méritent le premier prélèvement, le maasser richon, qui est donné aux les vimes. Et là, ils ont demandé aux gens, ils venaient chez les gens et leur demandaient « Donnez-moi le maasser richon. » Et comme ils étaient des gédolés à d'or et des grands juges, alors les gens ne pouvaient pas le refuser. Et ce qui se passait finalement, c'est que les autres les vimes qui étaient pauvres, ils perdaient de ça. Mais, ils n'ont pas détourné quand même, il n'y avait pas eu de problème dans la justice. Rabbi Meir dit « Mela hiti l'albe le batim. » Rabbi Meir dit « Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été attirés par l'argent ? » Ça veut dire qu'ils donnaient de la marchandise aux bales le batim. Les bales le batim faisaient avec ça du commerce et ils leur donnaient le salaire et donc finalement, ils étaient quand même attirés à les justifier en dînes. Rabbi Akiva Omer « Koupa y terach el maasser n'at le bisoua. » Ils demandaient plus que ce qu'ils méritaient dans les prélèvements. Donc, « Koupa y terach el maasser, une boite de trop dans le maasser, n'at le bisoua, il prenait de force. » Rabbi Akiva Omer « Matanot n'at le bisoua. » Matanot, c'est le matanot keuna, ce qui devrait être donné au Kohanim, donc les parts des animaux. Donc, quelqu'un qui a fait la shrita d'une vache, par exemple, il a donné au Kohen les joues, l'estomac et la patte avant. Et eux n'étaient pas Kohanim et malgré tout, ils demandaient ça, ils réclamaient ça et c'était ça leur faute. Donc là, on a terminé avec les fils de Shmuel et quelle était exactement leur faute. Et l'Akmael continue à Marabi Shmuel et à Marabi Yonatan. « Koulomir David rata. » « Est-ce que David a fauté avec Bathsheba, oui ou non ? » « Celui qui dit que David a fauté avec Bathsheba et Noël à Toé, il ne fait que se tromper. » « Chez Neymar » comme il est dit. « Bahit David de Khozah Ahav Maskil et Hachem Imo. » « David réussissait tout ce qu'il entreprenait et Hachem était avec lui. » « Est-ce possible qu'une avéra pareille est venue entre ses mains et que la Shrina est restée avec lui ? » « Et la Mani Mekayem m'adoua ou plus précisément pas que la Shrina est restée avec lui, que la Shrina était avec lui. » C'est parce que là, il est décrit avant l'histoire de Bathsheba. Le Bani Riyadah, le Bani Ritra explique qu'à Kadash Baruch qui connaît le futur, il n'aurait pas résidé son grand nom sur David s'il savait qu'il était capable ou qu'il allait fauter finalement avec Bathsheba. Donc, est-ce possible qu'il a fauté cette grande avérale avec Bathsheba et que la Shrina était avec lui ? Et la Mani Mekayem m'adoua alors comment je comprends le passage qui dit m'adoua basit à Dvarachem la Sotara le Navi a fait la reproche à David en lui disant pour quelles raisons tu as maîtrisé la parole de Hachem pour faire le mal ? Elle répond à Magmarah Shebi kesh la Sot vela Assa ce n'est pas écrit vers la Sotara tu as fait le mal c'est écrit la Sot pour faire pour faire ça veut dire que vous voulez faire mais finalement il s'est retenu Amarav Rabi d'Ati midi David mais à Per vedari shibiz cote de David Rabi qui était un descendant de David il recherche à interpréter le passouk à l'avantage au mérite de David et il dit le passouk pour quelles raisons tu as méprisé la parole de Hachem pour faire le mal ? Rabi Omer il est différent ici ce passouk de tous les males qui sont écrits dans la Torah de partout il a fait le mal il a fait le mal pour faire pour faire au futur ça veut dire il voulait faire mais il n'a pas fait il s'est retenu le passouk continue et dit quel est le mal que David a fait que le Navi lui reproche est Uriah Hiti qui t'a becharez Uriah Hiti tu l'as tué à l'épée donc c'était quoi l'histoire en fait avec Uriah Hiti Uriah Hiti il était le mari de Bathsheba David a malheur qui a vu qu'il devait se marier avec Bathsheba il a envoyé Uriah Hiti son mari il a envoyé à la guerre pour qu'il meure là-bas en réalité c'était mieux que ça encore ce qui s'est passé c'est que David a envoyé a demandé à Bathsheba de venir chez lui alors que Uriah Hiti son mari en quelque sorte était à la guerre Bathsheba est venu chez David elle était avec lui et ensuite David savait qu'elle était enceinte de lui et il voulait cacher cette histoire donc il a appelé Uriah Hiti de la guerre pour qu'il aille avec sa femme et de manière à ce qu'on croit que l'enfant est celui d'Uriah Hiti donc il voulait cacher cette histoire de cette manière là Uriah Hiti a refusé de rentrer chez lui et donc David a dit si c'est comme ça mettez-le vraiment à la guerre au front devant mettez-le vraiment à la guerre devant pour qu'il soit en danger qu'il soit tué par l'ennemi et effectivement tout ce qui s'est passé Uriah était tué par l'ennemi donc cette histoire elle paraît désagréable mais en réalité le fond de la chose tout était selon la lacha David a mené il a fait exactement ce qu'il devait faire selon la lacha comme on verra ensuite Uriah Hiti avant de partir à la guerre il avait donné un guet à sa femme il avait déjà donné un guet à sa femme donc il s'était divorcé de peur qu'il ne revienne pas de la guerre mais on espérait quand même qu'il revienne et que donc finalement il la reprenne mais entre temps elle était permise à David et ce qui s'est passé David l'a prise David cependant voulait cacher ce qui s'est passé il a demandé à Uriah de rentrer chez lui jusque là ça va il n'y a pas de problème Uriah qui est refusé qui est refusé il s'appelle Mored ve Malchut donc ils disent désobéit le roi celui qui désobéit le roi il est Khayaf Mita il est Khayaf Mita donc justement David mais David il est un grand pays qui ne voulait pas le tuer comme ça il a dit qu'il aille à la guerre et qu'il soit un endroit de danger de manière à ce que l'ennemi le tue moi je ne le touche pas malgré qu'il est Khayaf Mita ça sera l'ennemi le goï qui va le tuer et c'est effectivement ce qui s'est passé maintenant finalement qu'est-ce qui s'est passé David n'a rien fait de mal en fait il a pris Vaseva quand elle était permise parce qu'elle était divorcée Uriah il a envoyé à la guerre parce qu'il s'est rebellé il a désobéi le roi donc il était Khayaf Mita et donc la Gemara dit finalement David celui qui dit qu'il s'est trompé pardon celui qui dit que David a fauté il s'est trompé il s'est trompé et la Gemara elle continue comment on comprend le passage qui dit et Uriah Khiti quitta Bechareb donc finalement le Navi lui reproche qu'il a tué Uriah Khiti il a tué à l'épée répond la Gemara Shaya en début de ligne au milieu du Hamoud un peu en dessous Shaya en début de ligne tu aurais dû quand même le juger au Bédin et en tribunal et tu ne l'as pas fait tu l'as envoyé tu as tranché directement sur Alaha et sa femme tu as pris pour toi comme femme la Gemara on comprend en sous-entendre ce Pazouk là c'est pas si grave que ça parce que le Pazouk lui dit la carte tu l'as prise pour toi autrement dit tu as un mariage avec elle elle était divorcée donc la carte c'est que tu l'as prise vraiment pour toi elle était ta femme quand tu l'as prise elle t'était permis chaque soldat qui allait à la guerre de David il écrivait un guet pour sa femme pour se divorcer chez Neymar comme il est dit donc là-bas il s'agit de Ishaï Ishaï qui a envoyé David lui-même avant qu'il soit roi donc Ishaï qui a envoyé David à la guerre pour voir comment vont ses frères qui étaient là-bas et il a envoyé avec lui un cadeau au ministre là-bas et il lui a donné donc dit ça doit être du fromage ou quelque chose comme ça tu as vu les sars tu vas l'amener là-bas au grand général et vois comment vont tes frères et tu prendras la Guémara demande qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il devait prendre de ses frères tu dois prendre de tes frères leur lien avec leur femme les qui douchines que tes frères ont avec leur propre femme prends-les c'est-à-dire demande-leur d'écrire un guet de peur qu'ils ne reviennent pas de la guerre et qu'on ne puisse pas les permettre de peur qu'on ne les reconnaisse pas en cas de mort ou bien qu'ils soient kidnappés par l'ennemi ou qu'il y ait un problème qu'on ne les retrouve pas ou quoi donc qu'ils donnent un guet à leur femme et donc puisque David voyait donc on voit qu'ils avaient l'habitude de faire comme ça donc déjà avant que David ne règne déjà il y avait déjà ce système-là de donner un guet à leur femme donc certainement David avait ainsi tué ça aussi de son temps qu'Uriya avant d'en sortir à la guerre lui parce que tu l'as fait pour quelle raison donc l'agma comprend que quand le navire dit à David tu as tué avec l'épée des gens de Hamon autrement dit finalement tu es innocent parce que c'est eux qui l'ont tué toi tu as rien fait de mal c'est vrai que tu l'as envoyé là-bas en danger mais finalement l'agma dit il se rebelle donc il se rebelle contre le roi David parce que David lui a dit non parce que lui Uriya a dit à David mon maître et les serviteurs de mon maître ils sont sur le champ ils campent sur le champ et donc finalement il se rebelle Rashi explique que le fait qu'il appelle Yoav mon maître alors qu'il se trouve devant le roi David c'est un manque de respect vis-à-vis de David ça s'appelle Moret de Malchut il s'est rebellé Tosfot ici n'est pas d'accord avec Rashi voyons Tosfot à gauche en bas l'avant dernier Tosfot il s'est rebellé contre le roi David Mishum de Kamar va donner Yoav parce qu'il a appelé il a donné un titre d'honneur en l'appelant mon maître Yoav ça se dit non il ne me semble pas comme Rashi en quoi il s'est rebellé c'est pas qu'il voulait l'appeler roi il n'a pas dit le roi Yoav il a dit mon maître Yoav qu'est-ce que je peux faire que c'est mon maître Tosfot propose une autre explication au nom de Rabbi Meir de Rabbi Meir pourquoi on l'appelle Mored et Malchut Mishum de Bessef avec réactif car à la fin du passage il est écrit qu'Uriah a refusé d'obéir à David David a dit rentre chez toi et Uriah lui a dit mais quoi mon maître Yoav il est là-bas à la guerre et moi je ne vais pas avoir le béti le roi et l'ishtov et l'ishtov et l'ishtov il m'ishti mais Gomer tu veux que moi pendant qu'eux ils souffrent là-bas à la guerre tu veux que moi je rentre chez moi pour manger boire et aller avec ma femme j'ai David Amarela Asot or David lui a dit de faire et lui il n'a pas obéi à David c'est là où il était mort de Malchut c'est pour ça qu'il était Hayav Mita et donc finalement David n'a pas été puni sur la mort de Uriah Achiti on continue dans l'agmara Amarab la fin de la deuxième grande ligne Amarab qui met Haynat Bebe David quand tu recherches bien chez David tu ne vas pas trouver de Averot chez David à l'exception de l'histoire de Uriah comme il est écrit uniquement dans l'histoire de Uriah Achiti donc on a l'impression ici qu'on dirait que Rav ici il pense qu'il y a eu une Avera ici Abayek Shisha et Rashi ajoute une précision donc selon Rav il y a eu une Avera que David a envoyé Uriah mourir mais quand il a pris Uriah ce n'était pas une Avera donc la seule Avera qu'on a trouvé chez lui c'était uniquement à propos de Uriah Achiti Abayek Shisha Rami des Rav et des Rav Abayek Shisha pose une contradiction dans les paroles de Rav est-ce que Rav a dit comme ça que la seule faute de David était d'avoir causé la mort de Uriah pourtant Rav a dit qui belle David l'ashonara David a entendu du l'ashonara il a accepté il a entendu il a cru le l'ashonara qu'il a entendu comme on verra tout de suite la Gemara a dit effectivement c'est une kasha une contradiction nom Rav est-ce que la seule faute de David était Uriah ou bien il a aussi entendu du l'ashonara et la Gemara maintenant vient expliquer de quel l'ashonara il s'agit Goufa Rav Amar qui belle David l'ashonara d'Ikhtiv David a entendu il a accepté l'ashonara comme il est écrit le roi l'ashonara le roi David le roi David a demandé à Tiba qui était le serviteur de Mephibosheth Mephibosheth était le fils de Yonatan qui était le fils de Shaul Mephibosheth était donc le petit-fils de Shaul Mephibosheth était un sadique qui était pour la royauté de David donc David était déjà roi et Mephibosheth était pour David Mephibosheth avait un problème c'est qu'il ne pouvait pas marcher il était boiteux ou pire que ça encore peut-être qu'il avait les pieds coupés en tout cas Mephibosheth il ne pouvait pas marcher on en aura besoin de ce renseignement pour la suite de la souguerre et donc Mephibosheth il était pour David il avait un serviteur Tiba et il faisait un peu ses missions mais Tiba il était méchant comme on verra tout de suite donc ici qu'est-ce qui s'est passé David a rencontré Tiba le serviteur de Mephibosheth et David lui a demandé où est-il où est-il Mephibosheth le voici dans la maison de Mephibosheth à un endroit qui s'appelle Lodavar ou K'tiv il est écrit le roi a envoyé et a demandé d'appeler Mephibosheth de la maison de Makhir Ben Amiel de l'endroit de Lodavar Lekmara comprend que Lodavar Milodavar ça veut dire c'est pas que le nom d'un endroit mais ça a un sens profond que Mephibosheth il a dit Belodavar il n'a rien du tout en lui Lodavar il n'a rien en lui il n'est pas et finalement quand David l'a appelé il l'a appelé Milodavar Milod c'est Maledavar il a retrouvé plein de Torah et donc puisque maintenant David a vu que Tiva le serviteur de Mephibosheth est un menteur qui quand finalement Mephibosheth a dénoncé en quelque sorte il a dit il a dit du mal de son maître Mephibosheth pour quelle raison David l'a cru et là c'était la faute de David qu'il a entendu du Lashonara qu'il a accepté le Lashonara de Mephibosheth Mirtib où est-ce que on voit plus tard que David a cru Tiva Mirtib car il est écrit donc là-bas il s'agit que David a mené à se sauver de Avshalom son fils qui s'est rebellé qui voulait prendre la royauté quand David s'est sauvé il est sorti de la ville de Yerushalayim et venu à sa rencontre Tiva et là le Pasouk dit Vayomer Amélech Vayomer en début de ligne Vayomer Amélech Vayayé il faut dire Vayayé ben Adonecha le roi dit à Tiva où est le fils de ton maître donc ton maître c'est apparemment la famille de Shaoul le fils de ton maître c'est Mephibosheth où est-il Vayomer Tiva à l'Amelech Tiva lui a dit Yineu Yoshef de Yerushalayim le voici il est dans la ville de Yerushalayim la suite du Pasouk dit Rachir Amen la suite du Pasouk qui a maré à Yom et à Shibu il est en m'lech et à ta vie mais Fibosheth attend qu'aujourd'hui après l'histoire de Avshalom on va lui rendre la royauté de son père donc il laisse les choses un peu se faire pour que finalement au bout du compte il pense il espère qu'il retrouvera la royauté de son père de son grand-père en fait Shaoul où Ménalande qui belmine d'où sait-on que David l'a cru a entendu le Lachanara de Tiva le roi lui a dit Voici à toi le chant tout l'héritage de Mephibosheth il sera pour toi Tiva a dit je me prosterne que je donne grâce que j'ai de la grâce devant le roi donc finalement on voit que David a cru le Lachanara de Tiva ça c'était la vera de ce que Rav dit qui bel David Lachanara ou Shmuel Amar dit la Gemara lo qui bel David Lachanara Shmuel dit par contre non David n'a jamais cru Tiva simplement il a reconnu sur Mephibosheth il s'est trompé mais au moins il a reconnu sur Mephibosheth qu'apparemment effectivement il est vrai que Mephibosheth n'était pas pour David comme il est écrit Mephibosheth ben Shaul Yarad ikrat ameler Mephibosheth quand David revenait à Yerushalayim après qu'Av Shalom a été tué Mephibosheth le fils de Shaul Yarad donc le fils apparemment ça veut dire le petit-fils le fils de Yonatan ben Shaul Yarad ikrat ameler il est descendu à la rencontre du roi donc il s'est laissé tous ses poils pousser sa moustache il s'est pas il est venu il s'est présenté devant David sans se laver ses vêtements donc il paraissait vraiment en deuil et ce fut lorsqu'il est arrivé à Yerushalayim à la rencontre du roi David et le roi lui a demandé pour quelle raison tu n'es pas venu avec moi quand je me suis sauvé de mon fils Av Shalom et Mephibosheth a répondu à David mon maître le roi mon serviteur m'a trompé car ton serviteur c'est moi Mephibosheth a dit donc je voulais monter sur l'âne pour aller à la rencontre du roi car ton serviteur c'est moi donc Mephibosheth il ne peut pas marcher et lui s'il va mon serviteur a dit du mal de ton serviteur David qui est moi Mephibosheth alors que toi David Mephibosheth mon maître le roi tu es comme un ange d'Hachem et fais ce qui te semble bien à tes yeux donc juge-moi pour le bien et le roi David lui a dit pourquoi tu parles encore à Marti je te juge que vous allez vous partager le chant toi avec Siva Mephibosheth Mephibosheth moi je disais moi je disais j'attendais que tu reviennes en paix et c'est comme ça que tu me fais maintenant c'est pas sur toi que j'en veux c'est pas que j'en veux de toi mais c'est sur celui qui t'a ramené en paix j'en veux j'en veux à celui qui t'a ramené en paix chez toi à la maison une fois que tu te comportes comme ça vis-à-vis de moi alors que j'attendais tellement que tu reviennes en paix voilà c'est ça ce que le pasouk dit le fils de Yonatan c'est Mephibosheth Mérifbal est-ce qu'il s'appelle Mérifbal pourtant on sait bien son nom c'était Mephibosheth c'était pas Mérifbal pourquoi on l'appelle ici Mérifbal puisqu'il a fait une dispute contre son maître donc en parlant comme ça il s'est disputé contre son maître il est sorti une voix céleste et lui a dit un homme de dispute fils d'un homme de dispute toi tu es un homme de dispute Mephibosheth comme on vient de dire il a dit j'en veux à celui qui t'a ramené en paix ça fait allusion à Shaul son grand-père il est écrit comme il est écrit Shaul est arrivé jusqu'à la ville de Amalek et il s'est disputé là-bas au Nakhal c'est quoi le Nakhal ? Rashi explique Rashi tout en haut la Gemara elle cite cette histoire là en trois mots Amar Abimani al-iskeh Nakhal à propos au sujet du Nakhal Rashi explique c'est quoi l'histoire donc Rashi ici tout en haut à gauche al-iskeh Nakhal c'est à dire comme ça Shaul il avait été ordonné par Shmuel de tuer tous les gens de Amalek tous tous du plus grand au plus petit et Shaul a dit comment je vais tuer tous je vais tuer même les innocents voyons Rashi tout en haut un homme qui a été tué entre deux villes et la vie la plus proche on ne sait pas qui c'est qui l'a tué on ne peut pas punir la safin la vie la plus proche la Torah dit qu'elle doit se faire pardonner en amenant une génisse toutes ces âmes là tous ces petits de Amalek je vais les tuer les grands fautes les petits quelle faute ils ont et donc Shaul au lieu d'aller tuer tous comme ce qu'il était ordonné il a commencé à faire tout un calva chomer c'est comme une dispute avec son maître il n'a pas obéi à son maître de tuer tous les gens de Amalek et donc justement est sorti ici une voix céleste avec Mephibosheth en lui disant Natsa Barnata un homme de dispute fils d'un homme de dispute Amar a vu d'Amarav mais châche Amar David le Mephibosheth au moment où David a dit à Mephibosheth vous allez vous partager le chantois avec Tiva est sorti une voix céleste et lui a dit c'est comme ça que tu dis il n'y a pas de problème en Rechavahm ve-yarovahm 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 Rechavahm ton petit-fils le fils de Shlomo et Yarovahm ben Nevat vont se partager la royauté sur le calvaire d'Israël donc Shlomo il régnait sur toute Israël mais son fils Rechavahm déjà il a perdu la royauté de la majorité du calvaire d'Israël il ne régnait que sur deux Shvatim sur deux tribus Yehouda et Binyamin et toutes les dix autres sont passées du côté de Yosef d'yarovahm ben Nevat et donc ça ce partage là il a été décrété sur David au moment où il a partagé le chant de Mephibosheth Amaravudah Amarav il m'allait le Kibel David à Shonara donc on voit ici combien il est grave de la Shonara qu'est-ce qu'il a fait David il ne savait pas à qui croire au contraire d'après Shmoy il n'a même pas cru de la Shonara de Siva il a reconnu sur Mephibosheth qu'il était endeuillé qu'il revienne qu'il s'est disputé avec lui en disant j'en veux à celui qui t'a ramené ici il n'a pas compris qu'au contraire il était endeuillé parce qu'il était associé à sa souffrance de David il voulait lui montrer qu'il avait de la peine que David devait se sauver de son fils mais David en voyant ça il y a un entendant dans les portes de Siva même s'il n'a pas cru Siva il a compris de Mephibosheth qui en voulait à Hachem qu'il a ramené en paix de là David a compris qu'effectivement Mephibosheth n'était pas pour lui il était contre lui et c'est là où il a partagé le chant de Mephibosheth et de Siva et là avec tout ça après tout ça et malgré tout ça il a perdu la moitié de sa royauté son petit-fils ne régnait que sur deux tribus sur douze et donc on voit combien grave de la Shonara la Guimara elle renforce encore cette idée en disant il m'a l'a l'okibale David à Shonara si seulement David n'avait pas entendu ce la Shonara l'on-e-chle-kam al-chout ben David n'aurait pas été partagé la royauté de la famille de David et donc l'offre d'Israël avodazara Israël n'aurait pas fait avodazara parce que comment ça a commencé toute l'histoire d'avodazara quand Yarovan Ben-Evat a pris la royauté sur dix tribus il avait peur qu'ils remontent au Batamigdash et qu'ils voient que là-bas le roi de Yerushalayim c'est Rekhavan pour ne pas pour les empêcher de monter à Yerushalayim au Batamigdash il leur a fait des veaux d'or qu'il a placés dans deux villes différentes pour leur dire voilà c'est ici que vous devez c'est ça le Batamigdash c'est ici qu'il faut faire les sacrifices les corbanes tout se passe ici ne montez plus au Batamigdash donc finalement après ça s'est déroulé ça a dégringolé encore plus mais en tout cas ça avait commencé avec ça et donc on voit que quand David a entendu le Lashonara s'il n'avait pas entendu ce Lashonara s'il n'avait pas accepté ce Lashonara n'aurait pas été partagé la royauté de David et donc Israël n'aurait pas fait le Lashonara et donc Belog d'Alil-Mérat n'aurait pas été exilé de notre pays donc tout ça c'est pour une petite histoire qui paraît très petite de Lashonara et voilà en voilà les conséquences en voilà les conséquences qu'on en souffre jusqu'aujourd'hui Lashonara continue et dit Celui qui est le mot a fauté il se trompe Son cœur n'était pas complet n'était pas entier avec Hachem son Dieu qu'il vave David à vivre comme le cœur de David son père donc tu entends de là qu'il vave David à vivre ou de l'Oava il n'était pas aussi parfait que le cœur de son père David cependant il n'a pas fauté et la mani Mikaïam alors comment je comprends le passout qui dit Et ce fut lorsque Shlomo a vieilli ses femmes ont détourné son cœur détourné son cœur pour faire Abodazara répond l'Akmara ce passout là on va le comprendre comme Rabinata Rabinata pose une contradiction entre les Pstukim un passout donc quand Shlomo a vieilli ses femmes ont détourné son cœur des actifs qu'il vave David à vivre pourtant on a vu en haut il n'était pas aussi parfait que le cœur de son père David qu'il vave David à vivre vous de l'Oava Myrta Namil O'Chata donc tout entendu il n'était pas aussi parfait que son père mais il n'a quand même pas fauté répond l'Akmara ce fut à la vieillesse de Shlomo ces femmes ont détourné son cœur pour aller suivre les idoles et il n'est pas allé elles voulaient le détourner plutôt elles ont détourné son cœur pour faire Abodazara mais il n'a pas fait Abodazara donc Shlomo n'a jamais fait Abodazara il est écrit de l'Akmara à ce moment-là Shlomo a construit un hôtel pour Kemosh le dieu de Moab répond l'Akmara non il a voulu construire mais il ne l'a pas construit et là si c'est comme ça on aura exactement le même terme de Azivne à propos de Yoshua Azivne Yoshua misbeach à la chaîne donc ici aussi c'est écrit au futur tu vas dire aussi que Yoshua a voulu construire un misbeach pour Hashem il a voulu mais il ne l'a pas fait elle a des banas certainement Yoshua a construit donc ici aussi il faut comprendre que Shlomo a construit vraiment déjà le misbeach un hôtel pour sacrifier dessus à Kemosh le dieu de Moab donc il a vu ça Abodazara répond l'Akmara et l'Akmara Rabioti Omer Rabioti il dit c'est écrit comme ça donc les hôtels qui sont devant la ville de Yerushalayim qui sont à droite de Arazetim le roi d'Israël le roi d'Israël a construit pour Hashtarot le dieu des gens de Tidon le Gomère est venu est venu Yoshia et il a tout détruit maintenant Yoshia c'était un des derniers rois de David donc des descendants de David jusqu'à depuis Shlomo jusqu'à Yoshia il y a eu plusieurs générations de rois qui ont détruit toutes les idoles toutes les Havododarot tous les hôtels tout ce qui était fait pour la voie d'Israël et la Guémane demande est-ce possible est-ce possible est-ce possible qu'est venu Assa un des descendants de David qui a régné et qui a tout détruit tout ce qui était fait pour la voie d'Israël et ça tu vas me dire il n'a pas touché ces hôtels de Shlomo est venu Yoshia et il a tout détruit mais il a laissé ça et c'est lui qui les a détruits c'est pas possible pourtant toutes les Havododarot qu'il y avait en Erette Israël sont venus et ils ont tout détruit donc il faut comprendre qu'ici ce passouk là il fait un ékech il fait un ékech en rapport les premières générations avec les dernières la Guémane s'explique de même que les derniers c'est Yoshia le roi il n'a pas fait il n'a pas détruit les hôtels de Shlomo puisque c'est impossible ça devait être détruit déjà depuis longtemps et malgré tout le passouk dit sur lui ça à son avantage pour sa louange le passouk vient le louer que si seulement il y avait ça encore sur terre évidemment que Yoshia les aurait détruits donc ça a été dit à l'avantage pour louer Yoshia malgré qu'il ne l'a pas fait pour de vrai Afri Chonublasu de la même manière quand le passouk dit les hôtels que Shlomo a construit c'est pas qu'il les avait vraiment fait mais ils ne l'ont pas fait Vétala Benignay simplement le passouk considère comme ce qu'il avait fait on dit à son tort le passouk dit ça comme si Shlomo l'avait fait donc de même que Yoshia n'a pas détruit de la même manière Shlomo ne les avait jamais construits simplement c'est le passouk qui considère comme si Yoshia les avait détruits et Shlomo les avait construits ça c'est le Hekech donc ça c'est le rapport entre Richonim et Afronim le passouk a comparé les premiers qui sont en Shlomo avec les derniers qui est Yoshia pour dire que Yoshia n'a pas fait et Shlomo non plus simplement on considère comme s'il avait fait on a un passouk qui dit clairement Shlomo a fait le mal aux yeux d'Hashem puisqu'il aurait pu empêcher ces femmes de faire avodazara et il ne l'a pas fait donc il avait pris des femmes de Shlomo et il les a certainement converties mais elle continue à faire avodazara et il ne les a pas empêchées c'est pour ça que le passouk considère comme s'il avait fauté mais il n'a pas vraiment fauté il aurait été plus agréable plus facile à ce Tadik là d'être un Shlomo un serviteur à l'avodazara d'aller leur vendre des bois vendre de l'eau et pourvu qu'on n'écrive pas sur lui il a fait le mal aux yeux d'Hashem donc lui Shlomo qui était le grand grand roi qui régnait sur le monde entier il aurait été mieux pour lui d'être un pauvre qui pour se recevoir quelques petits sous il va chez les curés il leur vend un petit peu de bois un petit peu d'eau pour l'avodazara même ça pour sa paranassa qu'est-ce que je peux faire c'est ma paranassa comme ça et il se serait justifié de cette manière là et encore ça aurait été mieux pour lui ça plutôt qu'il soit le grand Shlomo sur lequel le Patouk a finalement dit il a fait le mal aux yeux d'Hashem parce qu'il aurait pu empêcher ses femmes de faire avodazara qu'il ne les a pas empêchées mais évidemment Shlomo Amelach il n'est pas question de croire qu'il a vraiment fauté Lorsque Shlomo s'est marié avec la fille de Paro il lui a rentré mille sortes de musique ainsi on fait pour tel avodazara et ainsi on fait pour tel avodazara et l'homme il ne l'a pas empêché le Ben Isra explique qu'il croyait qu'il voulait dire car osim ça veut dire voilà comment les goïmi font mais c'est pas que moi je fais elle n'a pas dit sur elle-même qu'elle fait ça et donc qu'il ne l'a pas empêché il n'a pas fait il n'a pas fait taire sa femme mais finalement le Pasuk lui en veut quand même donc lui en veut parce qu'il ne l'a pas empêché il a planté un roseau dans la mer et il y a eu une sorte d'île qui a été formée tout autour petit à petit le sable qui s'est arrêté petit à petit c'est devenu une île avec le temps finalement a été construit là-bas une grande ville une grande ville de Rome le jour où Yarovan Ben Evat a mis à placer les deux veaux d'or un dans la ville de Bethel et un à Dan ce jour-là a été construit une petite cabane sur cette île-là en question ça paraissait très innocente très gentille mais finalement c'est ça l'Italie l'Italie qui appartenait d'abord au grec et et donc c'est eux qui avec le temps étaient les ennemis qui ont embêté beaucoup le peuple juif donc tout ça en réalité ça a commencé ils ont pris leur leur pouvoir tout ça ça a commencé avec l'histoire de Shlomo Shlomo il a pris la fuite de Paro ce jour-là il y a le roseau qui était planté dans la mer ça paraissait être un roseau qui n'a aucune importance strictement aucune importance mais finalement c'était très grave et ensuite quand Yarovan il a mis les deux veaux d'or il y a un bonhomme qui a construit là-bas sa petite cabane pour pêcher des poissons et finalement son ami a construit une deuxième cabane à côté après c'est devenu des maisons et des bâtiments et une grande ville et voilà qu'ils ont pris le pouvoir et la force et qu'ils ont commencé c'est eux finalement même qui ont détruit le deuxième celui qui croit qu'il ne fait que se tromper comme il est dit il a fait le droit aux yeux d'Hachem il est allé il a suivi les chemins de son père David alors comment je comprends le pasteur qui dit qu'il n'y a jamais eu un roi comme lui avant lui qui est revenu vers Hachem de tout son coeur donc sous-entendu il avait fauté avant répond l'agma tout ce qu'il avait jugé depuis l'âge de 8 ans il a régné à 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans il a tout remboursé Rashi explique que Yoshiyahu à l'âge de 8 ans il était déjà un talimifacham il s'avait jugé mais il n'est pas sous la main un sefer Torah et à l'âge de 18 ans ils ont trouvé un sefer Torah et là Yoshiyahu il a réétudié refait ça ses devoirs et il a découvert qu'apparemment il s'était trompé dans quelques Alarhot et donc il a décidé de rembourser tout ce qu'il avait jugé de 8 à 18 ans peut-être il va dire qu'il a pris de l'un et il a rendu à l'autre s'il dira finalement Jésus à un tel qui l'est Hayab à l'autre qui l'est Patou je me suis trompé donc tu dois lui rendre non l'agma dit non c'est pas comme ça que ça s'est passé il est revenu vers Hachem de tous ses moyens il a remboursé tout ce qu'il avait jugé pendant ces 10 ans là des trésors du roi deux de lui sur son propre compte et donc il a fait une grande chouva mais pas parce qu'il avait fauté avant et ils discutent sur Rav donc Rabbi Jonathan qui dit que Yoshiaou n'a pas fauté il est en mahlukat avec Rav tu n'as pas plus grand parmi ceux qui ont fait que Yoshiaou dans sa génération il y a encore un dans notre génération c'est Abba qui est le père de Rav il y en a qui disent que c'était son frère Acha Acha qui était le frère de Abba qui était donc ce Abba il était à voir de Rav comme on a appris dans une braïta Rabbi Abba et Acha Acha Rabi Abba et Acha étaient deux frères ou Mar ça veut dire notre maître nous a enseigné c'était pas une braïta en tout cas Rabbi Abba et Acha étaient deux frères et donc soit Rabbi Abba c'était un grand Baal Tshuva soit Acha était le grand Baal Tshuva dont on parle Rabbi Abba qui était un peu plus tard il a dit il y a encore un grand Baal Tshuva dans notre génération ou Manu et qui est-il c'est la tête de l'exil et lui il était comme Nathan de Tshuva Nathan de Tshuva c'est un grand Baal Tshuva qui s'est retenu de faire une avéra après qu'il a fait Tshuva et il a mérité d'avoir une lumière d'une bougie de de des étincelles de feu sur sa tête le Malach est venu il a étendu il a étendu sa main pour recevoir cette Tshuva et donc il y avait une lumière ça soit dit des outils que le Malach est tendu pour recevoir la Tshuva apparemment de donc on voit que lui aussi était un grand Baal Tshuva et donc ici Rav qui dit que Yoshiyahu était aussi un grand Baal Tshuva tu n'es pas plus grand parmi les Baal Tshuva que Yoshiyahu Bédoro Rav pense qu'il a lui fauté donc la Tshuva dont on parle selon Rav c'est pas qu'il a remboursé tout ce qu'il avait jugé avant c'est qu'il avait fait d'Averot mais maintenant il est devenu un tel Baal Tshuva qu'il est devenu on ne trouve pas un plus grand Baal Tshuva quelqu'un qui a fait une meilleure Tshuva encore que Yoshiyahu dans sa génération Adrenalach Bameh Bema et Shabbat Shalom à tout le monde